Et bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau, un petit peu comme un Grariant Sky, mais plutôt là, ça s'appelle B.I.P. B.I.P. B.E.E.H.A.2P.Y. Voilà. Bienvenue sur ce modpack, donc c'est une nouvelle série solo qui commence tranquillement en ma compagnie. J'espère que ça va vous plaire. C'est un questbook, donc ne vous inquiétez pas. Hardware Quest Mode. Donc c'est tout à fait normal, c'est vraiment le, c'est comme un Grariant, mais version, comment, version, oh, il y a des choses au sol. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique ça, tiens, Carpenter. D'accord, il nous donne déjà des choses et des, oh, c'est sympa. Du coup, alors, commençons un petit peu dans la quête. Donc B.I.P. Alors au niveau des quêtes, nous en avons 74, nous en avons 49 Unlock. Il reste le reste à avoir. Réputation, vous connaissez très bien. Basic to... Basic, back to basic. Ok. Ok, elle peut avoir de la cobble et avoir 4 bûches. Et on obtient tout ça. Une voiture, une canne, du charbon ou des toasts. Ok. Alors, du coup, on va commencer à faire ce qu'il faut. Ça, je ne vais peut-être pas le prendre maintenant. On va commencer par couper forcément le bois. Hop. Il faudrait que je rajoute peut-être... Oh ! Oh, des belles choses. Oh, des roquis. Donc, vous avez bien compris comme quoi c'était un mode exclusivement sur les abeilles. Il y en a beaucoup qui auraient voulu, en fait, que je refasse un peu les abeilles. Bah, du coup, c'est un petit peu le moment de faire justement cette chose. Alors, est-ce que ça dépop très vite ? Euh... Non. Ça dépop pas très vite. Il faudrait que je rajoute le mode en solo. Euh... Parce que je suis solo. Il n'y a pas de tab. Il n'y a rien du tout. Non. J'ai repris une fleur. Ok. Donc, bah, ça c'est cool. Par contre, moi, je vais reprendre mes habitudes. Comme quoi, le Leafs est en dernière position. Je submite et je prends... Euh... On va prendre ça. Oh, j'ai déjà mes tables de craft. J'ai déjà tout. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok. On a... Bah, forcément, on a... Oh ! Un autre carpenter. Bah, tiens. On va les mettre là-dedans, les carpenters. Parce que moi, je saurais, en fait, qu'il y a des abeilles dessus. Alors, par contre, comme c'est des carpenters tout autour, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Euh... Alors, celui-là, on va le prendre. Donc, je ne sais pas si on a un nombre illimité de vies. Mais on verra bien le moment venu. Euh... Du coup, tac, tac, je mets ça là. On a de la dirt, on a du charbon, on a de la bouffe, on a du bois. Ok. Donc. Euh... D'accord. Du coup, bah, je risquerai d'avoir un petit appel prochainement. Donc, ne vous inquiétez pas, si je coupe, c'est tout à fait normal. Et puis, je déteste les feuilles qui ne... Oh ! Une pomme ! Hop ! Voilà. Une pomme, c'est magnifique. Donc, ça nourrit de... Ok. Euh... Du coup, ce qu'on va faire, là. Alors, il nous demande un carpenter. Un carpenter, normalement, je l'ai là. Voilà. Missing carpenter, vous devez le trouver, patati, patata, machine for me. Et ensuite, on nous demande la cobble chiselée. Bon, bah, on prend de la cobble, hein. C'est bien, il nous donne déjà les choses rapidement. Alors, on avait une rookie, il nous faut une forest et une machine, il nous donne tout ça. Oh, bah, c'est intéressant. Donc, il me faut l'amidou et la forest. Sur moi, voilà. Donc, on me redonne tout ça. Il nous faut 8 de pain. Bah, on a déjà les 8 de pain. Et il nous redonne de la cobble. Il nous demande maintenant 16 de wood et 16 de cobble. Bon, bah, la cobble, on y reviendra plus tard. On a déjà des bons petits trucs avec des lava fabricators. Donc, ça permet de générer de la lave, en fait, et avec de l'énergie. Ok, donc, nous avons déjà pas mal de choses. La jingle wood, qu'on va foutre là. Ah non, par contre, le rotor fil va te faire mettre. Je n'aime pas du tout ça. Donc, nous avons de la cobble. C'est de la cobble chiselée, certes, mais toujours indispensable. C'est qu'on va faire notre petite base correctement ici. Bon, c'est bien. On a de la cobble déjà chiselée. Il n'y a pas besoin de la refaire. Et la cobble chiselée, elle est plutôt correcte en version chisel. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci à avoir. Alors, je mets ça pour éviter de tomber là. Et on va mettre la stencil, la tool, la part, la crafting. Et ainsi que ceci. Hop, pour me faire un petit coffre. Qu'on va mettre nos éléments dedans pour éviter de tomber au cas où et d'avoir bobos. Voilà, on va remettre celle-là. La waterine, on va la garder. On a un seau, c'est magnifique. Donc, à mon avis, il va nous demander un seau d'eau. On va regarder en dessous s'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Hop, une waterine canne version eau. C'est la petite, hein. C'est la petite qui me sert, là, pour l'instant. Hop. Donc, on attend que ça pousse. Normalement, ça doit pousser. Voilà. Bon, ça a poussé. Donc, on est en train de couper ce qu'il faut. Par contre, je vais les récupérer, du coup, ici, ici, ici. En même temps, j'aurais dû plus récupérer le chasse et m'économiser du bois. Bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'il faut. Nous avons là, tac, et tac. Donc, on va... Je ne peux pas utiliser ça, de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas de bois. Donc, c'est un peu dommage. Alors, j'ai de la cobble. Le bouquet, il est là. On va récupérer, du coup, le bois. Qui est actuellement ici. Donc, j'espère, en tout cas, que ça vous plaît. Moi, pour l'instant, c'est les débuts traditionnels. Donc, c'est un peu lent. Mais une fois que tout ça va être fait, tranquillement, ça va être magnifiquement bien. Je sais, ça ne se dépasse, mais bon. Voilà. Bon, on attend que ça dépomme. Je rajouterai le mode en mode off. Parce que je préfère largement... Mais c'est vrai qu'il faut le mettre comme ça. Je préfère largement ce qu'il faut. Hop. Hop. Et puis, nous avons un petit stick supplémentaire. Moi, évidemment, je préfère quand il y a la mode pelle avec. Bah, le mode pelle, plutôt. Hop. Donc, du coup, on va prendre ça. On va foutre ça là. Alors, j'ai la axe. J'ai le manche. Il me manque la pelle. Voilà. Donc, tac. Il me manque la version pelle. Ensuite, vous me prenez ici. Vous faites la matoc. Tac, tac, tac. Et voilà. Vous avez une matoc. La matoc vous permet, tout simplement, de faire hache. Et pelle en même temps. Donc, on reprend bien les bases de tout. Par contre, je mettrais bien le mode qui permet de faire tout dépop rapidement. Parce que c'est un peu la merde. Voilà. Alors, nous avons des belles petites roses. C'est magnifique. On va les enlever. Parce qu'on va en avoir besoin. C'est pour faire nos petites abeilles. Hop, hop. Donc, ça, c'est bon. C'est magnifique. Les carpenters sont toujours aussi classe. Les middow. Les forest. Les roquis. Donc, ça va être important de les avoir, ceux-là. Ici, ce qu'on pourrait éventuellement faire. Ce n'est pas maintenant. Je vais le garder pour plus tard. Par contre, ça risquerait de popper un moment ou un autre ici. Je vais me faire une petite pioche. Une pioche ne me sera pas de refus. Je pense. Parce que j'en aurais bien besoin. La pioche, c'est avec la toule au milieu. Donc, c'est la petite croix. Et c'est la toule froide que j'ai déjà. Donc, du coup. Tac et tac. On va rajouter ça en bois. Hop et hop. La petite tête de pioche. On va sur le mode là. Et hop. On a notre première piquex. Voilà. Ça nous permet tout simplement d'obtenir les piquettes. Parce que je pense que les piquettes... Ah non, ils sont craftables. D'accord. On peut les crafter. Mais je préfère largement ceux de Tinker. Ils sont nettement mieux, personnellement. Donc, ça sera plutôt cool de les avoir. Je sais que là, j'ai besoin de... Faire en fait un coffre, mais version... Version pour ça. Tac et tac. Voilà. Forcément, il va nous dire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, je m'en tape. Je connais déjà tout ce qu'il faut. La toule, voilà. C'est ici que je dois mettre le coffre. Je vais mettre un truc en dessous. Voilà. Ça me permet en fait d'avoir tout ce qu'il faut dans l'inventaire... Pour le coffre derrière. Voilà. Tout simplement pour avoir tout là. Ici, il faut attendre que ça pousse. Naturellement. Poussez les petits, poussez ! C'est papa qui vous leur donne. Je suis sûr qu'elle ne va pas vouloir pousser. Non, tu ne veux pas pousser. Non. C'est un salaud, hein. Je suis sûr qu'elle voudra pousser au milieu. Enfin, si ça veut. Allo, oui ? Allo, oui. Albert, ici Houston. Nous demandons que vous pouvez pousser. À mon avis, c'est tout simplement s'il fait nuit. Forcément, la nuit ici, ce n'est pas comme sur LTP que ça pousse. Tranquillement. Je ne sais pas, j'ai vu un autre pattern. Ah non. Hop. Bon, on va récupérer le coffre. Enfin, c'est con. J'avais encore un coffre et j'étais obligé de le refaire. Lol. Hop. Bon, on le met tout ça là-haut, tranquillement. Alors, pourquoi tu ne vous poussais pas, vous ? Sachant que j'ai de la terre. Donc, ce qui dit terre, dit forcément que je peux en planter. Par contre, ça me ferait chier de pouvoir mettre là. Donc. Voilà. Je fais en fait un petit carré qui me permet tout simplement de mettre de la terre tout autour et de pouvoir tout simplement poser mes pousses là-bas. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Hop. On va faire ça. On va tout simplement faire pousser ce qu'il faut. Normalement, là, ça doit pousser. Je dis bien normalement. Mettez bien vous au centre parce que ça fait une 3 par 3, la superficie. Mais je crois, en fait, qu'il ne pousse pas. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas le soleil. Et bon, ça, c'est un petit peu chiant. Bon, bah, tant pis. On va faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a besoin d'autres ? J'ai la version complète. Ici, il nous demande une cobble. Là, il nous demande 16 bûches pour obtenir ceci. C'est magnifique. Il nous donne déjà les machines pour les faire. Est-ce qu'il nous donne... Alors, il y a Segment, Pulverizer. Ouais. Alors, il y a G-Industry. Il nous dit pour faire 8 wood. Ensuite, faire les abeilles. Mais on va aller faire bi-restaurant. Donc, il nous faut déjà qu'on ait quelques abeilles pour le faire. Et Damp Combe. Donc, c'est des abeilles assez particulières de rivière, je crois. Il nous permet d'avoir, d'obtenir ces combes-là. Industrial Factory. Donc là, tout simplement, ça nous demande d'avoir du miel. Des hauts nez combes en vitesse, grandeur, en nature. Avoir des nobles et des... Oui, c'est ça, des nobles, ceux-là. Celle-ci, c'est des nobles diligentes. Ok. Ah oui, en plus, il nous demande de choisir entre diligentes, princesses, correctes. Et des drones normales. Ok. Là, c'est des sinistres. Donc, il faudra aller dans... Soit dans le nether, soit aller avec G-Industry faire une émulation de biome. Ici, Aldrich. Hé 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 hé. Lol. Ça arrive d'être un petit peu chiant, je vous le garantis. Alors, du bronze. Copper plus tin. Il va nous donner des abeilles pour faire, en fait, tout simplement. Soit du copper, soit du tin. Plus tout ce qu'il faut. Donc, c'est magnifique. Donc, vous devez choisir entre le copper et le tin. Au niveau des abeilles. Le point help. C'est de la cobble. Ah d'accord, c'est pour obtenir une range. Ici, c'est tous les colorants, en fait, d'abeilles. Color running. Les ressources, naturellement, tricky. Ah, il ne connaît pas la tricky. De la clé. Il faut obtenir 128 de clé pour obtenir, en fait, les rivières. Qui me permet d'obtenir de la clé. Les strings, ben, spider. On les connaît très bien. Ensuite, celle-ci, c'est l'épomie. Je crois qu'elle permet de faire pondre des oeufs. Si je m'en souviens bien. Ça, ça doit être Invar. Il y en a une des deux qui est Pyreothérium. Et l'autre qui doit être Gast. Je crois. Gast, c'est celle-là. Ça, ça doit être le pétrole, celle-là. Je ne suis pas sûr. Mais il y a des choses, vous voyez, que les abeilles, je ne les connais pas toutes. Par leur aspect, ça le change pas mal. Ici, on s'autorise à faire du Botania. Donc, on va se faire du Botania. Store. Putain. En fait, ça nous permet, en fait, d'avoir, à partir de 64 données d'ombre, d'obtenir des forêts, d'obtenir des midos, ce genre de choses. Avec des comptes spéciales. Des Oblivion. Putain, ça va être la merde d'aller faire, ceux-là. Des Enders. Ça va être cool. Enverarie, Diligent, Majestic, Noob, Common, Infernal, Modest, Windree, Cultivate, Water. Vous voyez, il y a un petit peu toutes les abeilles qu'on peut trouver, pour l'instant, basiquement. Oh putain, j'aime bien celle-là. Les Impérial et puis les Royal Jelly, c'est cool. Ça, c'est magnifique. FTP3. For Braiding. Donc, les Alvairies, oui, forcément. Et puis, voilà. Bon, bah, c'est cool. C'est plutôt cool. Donc, on va faire pousser les arbres. Enfin, si ça veut bien. Ah bah si, ça commence à bien vouloir. Ah bah, d'accord. Merci de me pousser du temps, toi. Donc, vous voyez, on peut commencer déjà à récupérer notre bois. Qui nous servira, éventuellement, pour plus tard. Déjà, ça va nous permettre de construire des quêtes. Ça, ça va être super bien. Donc, il y en a deux qu'on poussait. On récupère. Vous voyez, comme quoi, la Watering Can, elle marche super bien, sur les arbres. Ainsi que pas sur les arbres, mais... Il y a une version évolée de Watering Can, qui est plutôt correcte. Voilà. Hop, on fait pousser celle-là aussi. Comme ça, on aura nos bûches. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont pousser ? Ah bah oui. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ah, en plus, c'est un arbre géant. Ah, youpi. C'est un arbre géant qu'a poussé. Ah oui, il y aura aussi du Tomcraft, naturellement, sur ce modpack. Donc, je vais vous dire très clairement comment faire, ce genre de choses. Petite info concernant les épisodes. C'est pas sûr que tout soit recordé à l'avance. Parce que moi, évidemment, je déménage. Je déménage un rouen pour avoir, justement, ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est-à-dire la fibre optique. Et notamment, déménagement parce que... Parce que déménagement, tout simplement. Du coup, est-ce qu'il y a un autre arbre qui a poussé ? Bah, il n'y a pas un autre arbre, mais il y a ça. Je devrais peut-être me mettre en fast, d'ailleurs, pour rendre ça. En fancy, plutôt. Comme ça, je verrai si, oui ou non, nous avons des troncs. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'arbre fancy, par contre. Alors, attendons si la dernière veut bien pousser. Est-ce qu'elle veut bien pousser ? Telle est la question. On verra bien. Eh oui, elle veut pousser. Bon, bah, du coup, voilà. Nous avons tout notre bois. On va accomplir quelques quêtes au démarrage. Et puis, on va se laisser là. C'est plutôt déjà pas mal d'avoir bien avancé correctement avec vous. J'espère, en tout cas, que ça vous plaît. Moi, ça va. C'est un petit mot de pack qui commence à me bien me plaire. J'attends de voir la suite pour vraiment avoir confirmation du pack. Mais je pense qu'il pourrait vous plaire. On va voir ce que ça donne. Voilà. Oh, l'arbre de jungle a poussé à côté. Comme quoi. Tiens. Je vais faire un petit passage ici. Ça pourrait être sympa. Voilà. Voilà. Un petit passage ici. Ça pourrait être sympa. C'est bien. J'ai des pousses. Également, là, on va récupérer le jingle. Le jingle. Oui, forcément. On va mettre un jingle. Naturellement. Hop. C'est magnifique. Ça pousse. Ça pousse et ça tombe. C'est magnifique. Ah, nous avons une bûche là-haut. Je ne l'avais pas vu. Et c'est bon. Voilà. Bon, ça, ça va d'époque. Donc, du coup, nous, on va se laisser là. Tranquillement, on va accomplir quelques premières quêtes. Notamment, avoir du bois sur soi. Voilà. Donc, on obtient ceci. On obtient G-Industry. Et il commence à faire les mutations. Oh, ça va être la merde. Du coup, voilà. Il faut avoir 16 de gravier pour avoir un extrudeur. Et ça nous permet d'avoir de la cobble en illimité. Mais tout ça, on le mettra naturellement plus tard. Je vais juste faire en sorte que la cobble vienne là. Tac. Voilà. Je vais mettre mon générateur d'énergie ici. Tout simplement. Ce qui veut dire l'ordonnée de là. A bien configuré comme quoi, ici, c'est la sortie. Et je vais mettre mes deux solar panels. Avec un petit câble ou deux. Deux câbles. Avec les panneaux. Donc, là-dedans, ça recharge 64 RF par tic. Et ça transfère directement dans l'ordonnée d'énergie celle. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais juste mettre ça là. De toute façon, on remettra ça correctement après. Ça permet d'avoir du bois et de la glu grâce à ça. On a un pulvériseur. On a un lavabofabricator qu'on mettra. Qu'on va mettre ici. Ça, par contre, je devrais peut-être le déplacer. Ouais. Je vais peut-être le déplacer. Voilà. Hop. Voilà. Tranquillement. Comme ça, je suis tranquille. C'est tout simplement pour ici. Je peux mettre ma sortie là. Si vous voyez, ça produit de la lave grâce à de l'énergie. Tranquillement. Jusqu'à un saut. Et normalement, après, ça s'arrête de générer. Vous pouvez voir, là, il y a 820, 840. Donc, ça génère, ça génère, ça transfère directement. Ici, c'est plein. Voilà. Ça génère jusqu'à un saut. Voilà. Et ici, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, ça descend en needle. Et une fois que ceci est plein, pouf, ici, ça remonte. Voilà. Donc là, c'est le lavabofabricator qui est ici. Donc, ça ne gênera pas au-dessus de la lave. Sauf si, bien sûr, vous mettez un copper avec de la glace qui vous fait un petit tank. Et ce petit tank, tout simplement, vous permet d'obtenir de la lave. Voilà. Et sur ce, bisous tout le monde. Et puis, à la prochaine. Aimez bien si vous aimez ce modpack. Ça me ferait plaisir. Voilà. Hop. On va juste mettre la troisième là. Voilà. Comme ça, on est plutôt tranquille. Voilà. Je vais en mettre trois autres. Et puis, on va vraiment se laisser là. Bien, 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 bien. Merci. Bisous. A plus. Sous-titrage ST' 501